Alors, un bienvenu chaleureux à tous ceux qui sont ici sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le rôle des flux financiers, la corruption et le contrôle. Alors, je suis Catherine Kelly, professeure adjointe de l'État de droit au César. Je suis heureuse d'animer ce webinaire et merci à toute la communauté des anciens élèves du César avec tous vos antécédents d'être ici. Nous sommes heureux de vous voir nombreux aujourd'hui. Alors, ceci fait partie d'une série de webinaires à propos du développement professionnel pour contrer la CTO en Afrique. Nous offrons ceci depuis le mois d'octobre 2020 et on va continuer jusqu'au mois de juillet 2021. Alors, merci de nous avoir rejoints. Ces webinaires sont pour énormément d'anciens élèves, ceux qui ont des connaissances ou peu de connaissances à propos de la criminalité transnationale organisée. Alors, nous vous encourageons à poser des questions pour approfondir nos connaissances et ceux d'entre vous qui ont des connaissances pourront les partager. Alors, à propos du César, en tant qu'anciens élèves, ces webinaires sont informés par notre mission de faire progresser la sécurité africaine, de fournir une plateforme fiable pour un dialogue, de créer des partenariats durables. Cette mission est guidée par la vision du César, de faire progresser la sécurité pour tous les Africains avec des institutions qui sont redevables à leurs citoyens. Alors, nous espérons que ces webinaires vont contribuer à améliorer cette situation. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là pour les webinaires précédents, la série sur le développement professionnel pour contrecarrer la CETAO, et c'est pour approfondir la compréhension de la CETAO sur le continent, de faciliter des diagnostics de la CETAO, de vous présenter de nouvelles données, de nouvelles informations sur la CETAO en Afrique, et des méthodes et des approches pour suivre la CETAO. Nous voulons générer de nouvelles idées sur comment élaborer et renforcer la résilience des États africains par rapport à la CETAO. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez visiter le lien qu'on va vous fournir dans la boîte de dialogue. Alors, pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons parlé, auparavant, nous avons parlé de l'indice des NACTE, l'Interpol, l'initiative contre la criminalité internationale. C'est un outil, un indice qui analyse les acteurs criminels, les marchés criminels, la vulnérabilité à la CETAO dans les États africains, et établit 12 facteurs de résilience contre la CETAO. Alors, à travers nos webinaires, nous avons examiné ces acteurs, ces facteurs de résilience, ces marchés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois de ces 12 facteurs de résilience identifiés sur l'indice de la CETAO. La transparence, la redevabilité, les efforts contre le blanchiment d'argent et d'autres éléments. Et cela influence comment la corruption, la criminalité et les activités par rapport aux flux illicites sont liés à la CETAO. Alors, j'espère que d'ici la fin du webinaire, nous aurons une très bonne discussion à propos de comment et pourquoi ces facteurs sont importants pour la résilience. Et nous espérons identifier certaines des réussites et des échecs qui ont fait face à l'Afrique en faisant face à ces réseaux criminels. Alors, je vais présenter nos panélistes. Ce sont des expertes éminentes qui vont nous aider à approfondir ce sujet. Vous avez leur biographie complète sur le site web du webinaire. Alors, je vais très brèvement parler de quels détails de leur biographie. Elle dirige le secrétariat du groupe de haut niveau de l'Union africaine sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique. Et elle est coordonnatrice du consortium pour l'endiguement des flux financiers illicites en provenance d'Afrique. Elle a coordonné l'adoption récemment de la position africaine sur le couvrement des actifs. Elle a des années d'expérience dans le système onusien, le gouvernement canadien. Madame Pamela Ophirce-Walsh est conseillère principale pour les conflits et les minéraux critiques et représentante des États-Unis pour le processus de Kimberley au Bureau des affaires économiques et commerciales du département d'État américain. Elle travaille avec un nombre de sociétés pour développer une approche cohérente à des problèmes de chaînes d'approvisionnement. Madame Kathleen Miles est directrice d'analyse au Centre sur les réseaux illicites et la criminalité transnationale organisée. Elle est aussi la fondatrice de l'Alliance pour contrecarrer la criminalité en ligne. Elle a donné des formations à des analystes en Afrique sur les liens complexes et les analyses de réseaux. Alors, je suis heureuse d'accueillir ces panélistes. Nous allons avoir une très bonne discussion ici aujourd'hui et je vais commencer en me tournant vers Swad. Swad, est-ce que je pourrais vous demander quels sont certains des résultats clés du rapport du panel de haut niveau sur les flux financiers illicites qui devraient influencer la stratégie que les acteurs de la sécurité et de la justice africaine devraient utiliser pour contrecarrer la CTO ? Vous avez quelques minutes. Merci, Catherine. C'est le 8 avril et on dirait qu'on est le 8 mars avec un panel de femmes. Alors, la question, la réponse à votre question, c'est que le haut panel sur les flux financiers a examiné cette question. Et en 2010, quand la définition de ce concept n'était pas encore établie, on parlait plutôt de la corruption à l'époque. Et bien qu'on comprenait que la corruption, d'après le panel, est quelque chose qui facilite les choses, les flux financiers illicites étaient définis comme les bénéfices d'activités corrompues, commerciales, etc. Et donc, c'est tout ce qui va en fait, ce qui va au-delà des frontières de ces activités. Et on soulignait aussi le fait qu'on parle de la source et de la destination. Et donc, c'est ça qui est important avec ces flux illicites financiers. Alors, les interventions du panel et les résultats au niveau des politiques ont souligné de manière très importante le fait qu'il y a un manque de capacité. Quand on parle des capacités des forces de l'ordre et à cause de la diversité, l'éventail des activités économiques qui correspondent à ceci, à ces transactions financières, nous avons défini ces flux financiers illicites comme de l'argent qui a été gagné, transféré ou utilisé à un moment donné d'une manière illégale. Donc, on ne parle pas de flux illégaux, mais plutôt illicites qui restent au sein des frontières. Donc, on aurait pu gagner ces fonds d'une manière honnête, mais ils sont transférés. Et on parle de large, de grandes sommes. Donc, on estime à peu près qu'il y a à peu près 100 milliards de dollars par an qui quittent le continent. Alors, l'impact sur les capacités d'un continent est énorme. Alors, par rapport à comment le panel pourrait influencer les acteurs de la justice et les acteurs de la sécurité, nous avons, et bon, il y a des gens qui ne sont pas forcément malveillants, mais qui sont des personnes d'affaires. Et donc, la planification fiscale est souvent une façon dont ceci se produit. Donc, les autorités fiscales et des douanes ne peuvent pas, par exemple, vérifier les contenus d'une déclaration. Et ceci peut être un problème avec les sociétés multinationales. Alors, la plupart du temps, ils doivent quand même dépendre de ces déclarations pour détecter que quelque chose s'est produit. Alors, dans ces cas-là, ils les poursuivent en justice, mais normalement, ils perdent le cas parce qu'ils font face à des avocats, à des professionnels qui sont hautement qualifiés pour les défendre. Donc, c'est les avocats, les comptables, les banquiers. Il y a tout un éventail de personnes qui sont impliquées dans le transfert de ces sommes importantes qui quittent l'Afrique et, disons, se retrouvent à Détroit, aux États-Unis, qui est considérée être l'une de ces plateformes. Alors, que se passe-t-il? Donc, il y a, quand ils vont en dehors des frontières, alors ils examinent tout ceci. Et l'une des choses que l'on fait, c'est que nous essayons d'établir la collaboration, qu'il y a une compréhension commune de tout cela, que nos efforts individuels, que leurs résultats combinés pourraient endiguer cette situation. Mais cette situation prend de l'ampleur, en fait, d'après ce que nous avons appris de l'ONU. C'est un phénomène qui est censé corriger la situation, en fait, prendre ce qui est sous la table et, en fait, l'amener à la lumière. Et donc, il n'y a pas de... Ils utilisent l'architecture pour, en fait, essayer de corriger la situation. Et quand nous... Et quand ils agissent ensemble ou échangent des informations, ce qu'il y a, c'est qu'ils essayent, en fait, de contourner la situation. Alors, les juges, les procureurs sont aussi des audiences cibles de nos efforts. Les professionnels qui facilitent ceci, c'est une situation très compliquée. C'est des transactions très complexes et très difficiles à détecter. Et il est difficile de prouver qu'elles prennent place. Je dirais qu'à moins qu'il n'y ait une coordination, une cohérence au niveau national et que toutes les institutions nationales, les départements, les agences nationales comprennent cette situation, ils ne pourront rien faire. Alors, quand ils sont formés sous différents ministères, voilà les rôles dont on a besoin pour ceci. Alors, en réponse à cette question, je pense que la chose principale à retenir, c'est qu'on doit reconnaître et accepter qu'il y a d'un côté un problème de capacité par rapport à nos institutions de force de l'ordre, mais de l'autre côté, il y a des multinationales avec beaucoup de capacités qui opèrent dans sept pays dans la même région et donc qui utilisent en fait les failles et ont une puissance de négociation même avec ces gouvernements. et même quand on essaye d'introduire des lois qui pourraient être ces lacunes, ces failles, ils peuvent intervenir et bloquer ce genre de loi parce qu'ils ont ce pouvoir. Ce combat se mène depuis près de 30 ans, mais le fait est que quand on s'y attaque, il prend de l'ampleur. C'est vraiment un phénomène et tout ce que nous pouvons faire, c'est un plaidoyer pour que les gouvernements puissent s'adresser à cette perte continue des actifs africains et essayer de trouver des moyens de les récupérer. Et pendant cette période de litigation qui peut prendre une décennie, décennie, donc la gestion de ces actifs gelés est en fait laissée sous le contrôle de ces personnes qui sont coupables. Parce que pour pouvoir récupérer quelque chose, il faut avoir mis quelqu'un en accusation. On entend parler des criminels dans les pays développés, mais on n'entend pas parler des banques, par exemple. Alors, je vais arrêter là et je peux répondre à des questions. Alors, oui, un message puissant pour ce besoin de coordination à travers les ministères pour en fait gérer cette situation qui est très compliquée. Et comme vous l'avez dit, parfois, ceci prend de l'ampleur pendant qu'on essaye de régler une situation. Alors, une deuxième question pour vous. Quelles actions est-ce que les acteurs de la sécurité africain et les acteurs de la société civile, quelles actions peuvent-ils prendre au niveau de l'État, au niveau régional, ou de l'Union africaine, pour en fait accroître l'efficacité des instruments pour démanteler ceci? Merci. Comme je l'ai dit plus tôt, ce que nous faisons principalement à notre niveau, c'est d'essayer de rassembler, d'établir des positions. Alors, quand on arrive à établir des instruments de plaidoyer qui s'adressent aux problématiques pour que nous puissions établir des flux de travail pour un groupe d'acteurs qui peut agir et qui peut essayer d'endiguer ces problèmes, tout ceci revient au fait à quel point ces mesures, ces actions recommandées qui sont adoptées au niveau régional ou au niveau de l'UA, à quel point, dans quelle mesure, cela peut être mis en œuvre? Parce que c'est une question de politique. Nous n'avons pas pu déterminer l'efficacité de ces recommandations en général et à quel point elles sont efficaces au niveau national, que ce soit pour l'identification, le recouvrement des actifs, ces actifs qui sont perdus dans des juridictions étrangères. Alors, les organisations de sociétés civiles, le secteur privé et la communauté internationale doivent agir ensemble pour s'attaquer à ceci, précisément parce que l'une des choses que l'on a vu prendre place, en fait, par exemple, c'est qu'une multinationale, quand la société civile ou le Parlement les poursuit dans un pays, ils rapidement se déplacent vers un autre pays parce que les minéraux, etc., seront trouvés dans cette même région. Alors, même pendant les négociations, quand ils veulent établir des accords d'affaires, ils vont avoir plusieurs gouvernements pour, en fait, établir, disons, une course vers le bas, vers le fond. C'est vraiment un problème très frustrant pour les citoyens africains parce que quand on parle de l'histoire, de l'esclavage, du colonialisme, il y a ce sentiment fort que nous n'obtenons pas un bon prix, une bonne valeur pour nos ressources. Nous sommes riches en ressources, mais nos populations sont pauvres et on doit, parce qu'on doit l'admettre, nos fonctionnaires sont souvent corrompus, mais le plus gros de tout ceci, c'est que parmi les trois composantes, notre problème moindre, c'est en fait cette corruption de nos fonctionnaires, c'est 5 %, le 30 %, c'est les activités criminelles, mais ensuite, c'est le plus gros, c'est en fait de tout ceci, c'est les activités commerciales, donc les comportements des multinationales qui opèrent sur le continent doivent évoluer, doivent changer parce qu'il ne va jamais y avoir un système parfait, parce qu'ils vont toujours trouver les failles dans les systèmes, dans les institutions, dans les lois. Donc, les normes qui sont utilisées dans les pays d'où ils proviennent ne sont pas ceux qui sont utilisés dans les pays africains. Alors, il y a aussi cette attitude que si on pousse un peu sur la société, par exemple, la société civile, on pourrait dire que ceci ne va pas être productif parce que vous allez faire fuir les investisseurs, mais est-ce que vous voulez vraiment des investisseurs qui ont cet état d'esprit? Et par rapport au démantèlement des réseaux criminels, nous n'avons pas en fait traité de ce problème des réseaux criminels parce que nous, vraiment, nous nous attaquons à ce système commercial, systémique, où il y a des sociétés multinationales qui opèrent de manière, de mauvaise manière dans des pays pauvres. Mais on ne veut pas vraiment que ce soit un problème de moralité, c'est vraiment en fait un problème systémique, un système de capacité, des forces de l'ordre de capacité juridique, de capacité institutionnelle, et nous essayons de nous y adresser par cet angle. Donc, c'est en effet un effort combiné de l'État, des communautés économiques, mais nous sommes allés au-delà de ceci parce que, basé sur la définition du panel de haut niveau, les fonds qui sont gagnés, etc., et qui sont utilisés, la plupart se retrouvent dans des banques, dans des pays développés. Alors, vous voulez dire, oui, c'est un problème africain, mais quand on parle du niveau politique, il y a une solution internationale parce que si tout le monde bloquait ses fonds à leur niveau, bon, on aurait quand même la corruption, etc. mais on pourrait, à ce moment-là, recouvrer ces fonds. Alors, comme on le dit, c'est un grand sujet. C'est un sujet qui évolue. Alors, les actions, pour nous, au secrétariat du panel de haut niveau, toutes nos recommandations sont encore à mettre en œuvre, mais c'est vraiment une question de s'assurer que nous parlons tous la même langue et que nous comprenons ce qui nous fait face. Alors, j'espère que ceci répond à votre question. Merci d'avoir souligné certains des résultats clés à propos des pourcentages de problèmes de FFI. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et sur ce que, cette idée que cet élément commercial est en fait l'élément sur lequel on se focalise le moins en tant que communauté, mais tandis que nous avons certaines méthodes en place du point de vue de la criminalité. Alors, merci. Suad a soulevé, a parlé de plusieurs genres d'acteurs criminels. Les acteurs au sein des États, les réseaux criminels, les acteurs internationaux. Et donc, l'indice parle aussi du fait des acteurs genre mafia et aussi les acteurs liés au conflit. Alors, ceci m'amène à Pamela est-ce que je pourrais vous poser une question sur le processus de Kimberley sur les minéraux en Afrique? D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est le processus Kimberley et comment ceci peut être utilisé pour contrecarrer la criminalité internationale par rapport aux exploitations minières? Alors, merci. Je suis heureuse d'être ici. Donc, le processus Kimberley est un système de certification commerciale et sa raison principale de son existence, c'est pour prévenir les flux de diamants de conflit, de les empêcher d'entrer dans les chaînes d'approvisionnement légitimes. Ce processus a été établi au début 2003, dans les années 2000, en 2003, en réponse à plusieurs guerres civiles sur le continent africain qui avaient été financées largement à travers les recettes obtenues à partir de ventes de diamants bruts. Et donc, des groupes armés se finançaient à partir des recettes de la vente de diamants bruts. Alors, ce processus de Kimberley a été établi une fois que ces guerres se sont terminées. L'industrie, le secteur des diamants s'est adressé au gouvernement et leur a dit qu'on doit faire quelque chose pour s'adresser à ce problème. Et donc, ceci s'est formé autour de cette définition du diamant à conflit. C'est un diamant brut dont les recettes sont utilisées par les groupes armés pour se financer dans leurs efforts contre des gouvernements légitimes. Alors, c'est une définition très spécifique d'un diamant de conflit. Alors, si vous êtes membre du processus de Kimberley, ça veut dire que vous certifiez, que vous pouvez certifier que tous les diamants bruts que vous exportez sont sans conflit. Alors, il y a des normes de base, des exigences législatives institutionnelles, donc la capacité présente pour émettre des certificats qui attestent à cette norme. Il n'est pas légal d'importer ou d'exporter des diamants bruts à moins de faire partie de l'un de ces États membres. Si vous êtes dans un pays qui n'est pas dans le processus, vous ne devriez pas pouvoir exporter ou importer des diamants bruts. Mais, cela dit, les diamants sont petits, normalement, et très portables et ont beaucoup de valeur. Alors, donc, il y a de bonnes raisons pour lesquelles les diamants bruts, en général, sont identifiés en tant qu'outils faciles pour le blanchiment d'argent parce qu'ils peuvent cacher beaucoup de valeur et sont très faciles à transporter. Le processus Kimberley, le mécanisme du processus pour contrôler les flux de ces diamants, s'appuie sur certaines capacités étatiques pour émettre les certificats. Et c'est vraiment à chaque État membre sur comment ils vont émettre ces certificats, mais ils doivent se conformer à des normes minimales. Et selon le pays, le gouvernement pourrait traiter les diamants en tant que produits de manière différente. Dans certains États, ils sont considérés comme des ressources critiques. Dans d'autres, c'est seulement un produit du commerce. Alors, si vous êtes un centre de commerce et vous n'avez pas forcément beaucoup de diamants bruts, ou alors, si vous êtes dans un pays où les diamants bruts font partie de votre géologie. Donc, l'émission de certificats au sein de ce processus parle du contrôle gouvernemental, en fait, implique ce contrôle gouvernemental. Et par exemple, quand on a parlé de la capacité aux douanes ou aux frontières, et on peut imaginer que ce certificat peut être difficile à émettre, même des États avec beaucoup de capacités pourraient aussi avoir beaucoup de commerce et un envoi de diamants. C'est juste autre chose qui doit être revu par les douanes. Alors, même les États avec une très haute capacité et ont du mal à suivre ces déplacements de diamants. Ces diamants, les exports des diamants, quoi qu'il se passe dans la chaîne d'approvisionnement pour ces diamants, la définition étroite d'un diamant de conflit indique qu'il y a tout un éventail d'activités qui ne sont pas nécessairement adressées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres réglementations en place qui ne pourraient pas s'appliquer sur la commercialisation des diamants. Mais il y a des mécanismes de surveillance au sein du CAP. C'est tout un schéma commercial qui se réunit avec les membres pour dire que nous allons nous adhérer et respecter ces comportements à travers le monde. Et c'est les pays qui sont d'accord de respecter cela. C'est le seul pays au monde avec des diamants de conflit sous la définition, d'après la définition de CAP, c'est la République Centrafricaine. C'est un très beau pays qui a connu des décennies d'instabilité et qui actuellement vit une instabilité concernant les élections, la présence des troupes armées, des acteurs étrangers. Et la moitié du pays qui peut être très riche en diamants ne peut pas exporter les diamants parce que ces groupes armés en profitent justement. Et une autre section du pays avec lequel le Capi travaille étroitement avec le gouvernement pour mettre en place des normes pour qu'il y ait une intégrité à travers tout le processus et pour la République Centrafricaine pour justement concernant la chaîne d'approvisionnement pour ces diamants bruts. Il y a aussi un très grand pourcentage de diamants provenant des zones approuvées avec le Capi qui néanmoins arrivent à quitter les pays. Il y a des frontières poreuses, il y a des routes commerciales provenant du Tchad et du Nord avec les voitures qui passent au Cameroun et d'autres endroits. Il y a des espaces aériens où les avions puissent décoller et atterrir. Il y a aussi les transports des diamants qui, les diamants parce qu'ils sont petits permettent des flux illicites plus faciles. Je vais m'en arrêter là mais je veux bien prendre des questions. Merci beaucoup, Pamela, de votre exemple et de mettre cela au sein de notre discussion. Les aspects des diamants qui font vraiment évidemment qu'on peut facilement les faire passer à travers les frontières. Alors, d'après le travail que vous faites avec les minéraux cryptiques en Afrique, qu'est-ce que vous avez vu en ce qui concerne le secteur privé et la société civile? Comment peuvent-elles s'insérer avec les acteurs étatiques pour contrer justement l'exploitation minière illicite et diamants? Quels sont les défis et quels sont les problèmes? Oui, pour bien expliquer, souvent, c'est une question de définition un minéral, les minéraux de conflit d'après la loi américaine, c'est l'or, c'est les minéraux par exemple qui sortent de la RDC ou de ses neuf voisins. Ce sont les minéraux qui sont utilisés pour les produits électroniques, de consommation, les dispositifs médicaux, l'équipement aéronautique avec les voitures, à part l'or, ce sont un sous-ensemble de ce que les États-Unis considèrent étant des minéraux critiques, essentiels, qui sont essentiels aux besoins de chaque pays. Nous avons notre propre géologie qui aussi, aux États-Unis, a dit que ce sont des minéraux qui ont été repérés comme étant nécessaires à notre sécurité. Donc, lorsque nous parlons de minéraux critiques, ce n'est pas la même chose que les minéraux de conflit, mais quelquefois ils se chevauchent. L'expérience que je trouve est pertinente, c'est ce sous-ensemble de minéraux de conflit, l'approche actuelle, à savoir comment les minéraux sont gouvernés ou définis, c'est avoir le comportement des entreprises et aussi, voilà ce que fait le processus Cabernet. Dans la structure CAP, le gouvernement est responsable pour la certification de normes et de qualité de produit. On ne va pas redéfinir le CAP aujourd'hui, d'après mon avis, parce que l'évolution de la chaîne d'approvisionnement se concentre sur la nécessité d'imposer aux entreprises privées une examination de leur chaîne d'approvisionnement pour atteindre certaines normes. on va prétendre que nous, disons qu'on ne parle pas de minéraux, disons qu'on parle du cuir pour les chaussures. Il y a toute une question de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie de la manufacture des chaussures, la fabrique des chaussures, il y a des normes de comportement sur l'environnement ou du comportement avec la main-d'oeuvre ou l'impact climatique, c'est la même sorte de concept à travers tous les biens, toutes les matières premières, il inclut les minéraux. les États-Unis, ce que cela comprend, c'est que pour les entreprises qui font partie de la commission, qui sont à la bourse américaine, ces entreprises sont obligées, s'ils fabriquent des choses qui dépendent de ces minéraux, ils sont obligés d'entreprendre des enquêtes raisonnables à savoir si mieux ou non ces minéraux nécessaires pour leurs produits proviennent de ces régions. Et si oui, ils doivent remplir une fiche, un formulaire de rapport sur ces minéraux. Il y a tout un appareil industriel et gouvernemental, il y a des intérêts lorsque la loi a été passée en 2010 pour rendre possible pour les sociétés de comprendre les problèmes. L'outil principal que les États-Unis recommandent et soutiennent, c'est celui des lignes directrices de l'OCDE pour les zones à haut conflit et ils mettent en place des normes où les sociétés peuvent s'assurer de leur chaîne d'approvisionnement. On peut en parler davantage tout à l'heure, mais je peux vous dire que l'approche de la bonne diligence inclut l'identification des risques à votre chaîne d'approvisionnement et à savoir comment remplir les lacunes. Lorsqu'on parle de minéraux de conflit, si vous parlez de quelque chose qui va enrichir les groupes armés, vous avez besoin de remplir ces trous et ces failles en ce qui concerne l'évolution des pratiques commerciales, par exemple, le certificat du CAPÉ, le boncortement des entreprises privées. et je pense qu'il y a une certaine réticence provenant des entreprises à faire appliquer beaucoup de diligences, par exemple, à cause des coûts, ça peut être très coûteux. Il y a une évolution néanmoins que j'ai pu remarquer dans la bonne volonté des entreprises de comprendre la nécessité de ce travail. et on peut voir ça à travers le COVID et l'effet qu'a eu le COVID sur les chaînes d'approvisionnement. On m'avait dit en 2019, ce n'était pas possible de faire une cartographie des chaînes d'approvisionnement, mais on a appris autrement en 2020 lorsque le COVID a impacté les chaînes d'approvisionnement à travers le monde. Alors, j'offre ça comme exemple à savoir comment les sociétés, quelle que soit leur motivation, deviennent de plus en plus familiarisées ou confortables avec le concept de la due diligence pour des raisons de pratique. La question importante dont nous parlons aujourd'hui avec le devoir de diligence, et je pense que tout cela est fascinant, ce sont des questions fascinantes et pertinentes. Je ne suis pas, je prétends pas prendre de côté seulement des entreprises privées, mais je pense que les normes qui sont imposées aux sociétés privées et la perception publique font de sorte que les entreprises privées veulent avoir une meilleure approche et avoir un devoir de diligence plus important. Et je pense que les forces du marché aussi, c'est les consommateurs qui sont contre les corruptions, les flux illicites, et nous pouvons donc voir que l'opinion publique peut en fait devenir plus importante sur ces marchés. Merci beaucoup, Pamela. Beaucoup de bonnes idées concernant le devoir de diligence, les chaînes d'approvisionnement, à savoir comment le COVID a changé la perception et la réalité de tout cela. Et je vais maintenant me tourner à Catherine. Catherine, est-ce que je peux vous demander, d'après votre point de vue en tant qu'analyste à Sintoc, que pouvez-vous nous dire à savoir comment ces facteurs dont nous parlons, la surveillance, la corruption du gouvernement, anti-blanchiment d'argent, d'autres réglementations, peuvent affecter la résilience des États africains contre tout cela. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, pour revenir à votre question, j'ai des questions. Je vais vous raconter une anecdote, j'aime cela. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec le département des États-Unis d'agriculture au Kenya et j'ai aussi travaillé avec sur la faune et j'ai travaillé sur plusieurs cas et nous avons parlé du réseau d'Akasha où il y avait éventuellement une organisation à essayer de faire venir 100 kilos d'héroïne aux États-Unis provenant de cette région mais je pense que ce réseau est un bon exemple à savoir combien de facteurs sont appliqués dans des démarches pareilles. Toutes les tentacules, tous les domaines qui sont touchés, j'ai travaillé donc pour le DIA et pour l'agence des drogues américaines. Il y avait de l'héroïne qui partait partout. Ça, c'était terrible. Ils ont aussi fait le trafic non seulement des drogues mais aussi le trafic de l'ivoire et ce que disaient des criminels, c'est, dites-moi ce que vous voulez dans les boîtes, on peut tout mettre dans ces boîtes et transporter tout ce que vous voulez de l'ivoire, de l'héroïne, quelquefois. Ils donc faisaient passer les biens illicites du Kenya à l'étranger. Ils pouvaient même envoyer les choses par FedEx. Ils avaient donc corrompu tout le monde sur leur chemin. Alors, pour vraiment pouvoir affecter le changement avec l'ivoire, avec les drogues, avec toutes ces questions-là, il nous a fallu donc prendre des approches multilatérales. on a travaillé avec le département de l'État, le département américain contre la drogue, on a travaillé avec le département de la faune aussi pour assurer qu'au niveau inférieur, que les gens étaient redevables et responsables. Et ce processus nous a bien montré qu'il nous faut aligner chaque entité, chaque groupe qui travaille sur la question du gouvernement américain, le gouvernement du Kenya, les acteurs de la société civile, les groupes de plaidoyers, chaque groupe devait travailler ensemble et être au courant de chaque étape, sinon nous ne serions pas arrivés à combattre cela. alors ces individus qui étaient responsables ont été repérés. Malheureusement, de notre côté, aux États-Unis, on n'a pas poussé fortement après pour la mise en justice sur toutes ces personnes et sur toute la corruption avec les acteurs internationaux, avec les acteurs du Kenya qui avaient des biens ailleurs aussi. mais c'est quand même une anecdote qui peut vous montrer, un narratif qui peut quand même vous montrer comment néanmoins repérer les problèmes et les suivre. Oui, absolument. Merci beaucoup de cette illustration. Merci beaucoup pour nous montrer comment tous ces facteurs s'alignent, à savoir comment on peut gérer ces problèmes. Je vais vous poser une autre question. Catherine, je sais que vous en prenez des formations dans votre travail. Pouvez-vous nous parler de cette formation et savoir comment les collègues de sécurité africains utilisent ces formations pour lutter contre la CTO? Merci. Je pense que des analyses complexes, les analyses de réseau complexes, c'est un mot très, pour dire simplement qu'on travaille sur le champ avec les gens. J'ai travaillé en Afrique de l'Est aussi, sur des réseaux divers et dans chaque cas, les réseaux criminels sur lesquels on se penchait étaient complexes. Ils sont enracinés de façon, de manière transnationale, à travers le continent de l'Afrique, en dehors du continent de l'Afrique, qui sont très résilients. Les gens les plus résilients sont dans les activités criminelles, en fait, leur capacité de pivoter sur leur situation est incroyable, surtout avec les diamants. Ce que nous avons fait avec nos collègues de l'Afrique, c'est qu'on se penche sur chaque problème individuel, on se demande bien, qui est important ici, qui travaille, qu'est-ce qui marche bien, qui travaille avec qui, comment ils sont liés. Et si on met une cartographie de tout le réseau, on peut se demander qu'est-ce que je peux affecter moi-même, qu'est-ce que je peux faire moi-même, comment est-ce que j'ai la capacité de changer cela. Donc, il faut repérer où on peut avoir un effet, une influence. Et si on fait cette cartographie de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, l'Ivoire, lorsqu'on a compris que c'était à partir de Darcelor, que partait l'Ivoire et dans quels aéroports, et c'était le même réseau qui avait un contrôle de ces trois ports et ils déplaçaient tous ces biens illicites. Alors, il faut avoir quelqu'un qui puisse prendre une action multinationale et il y a très peu d'acteurs dans le monde qui vont essayer de faire imposer leurs propres lois dans d'autres pays, mais aussi faire le levier des lois au Kenya avec la faune, par exemple, avec tout, on s'est penché sur toutes les lois concernant la corruption, contre chaque loi qui avait été enfreinte et puis, on a avancé avec ces cas-là, avec ces dossiers-là. Lorsqu'on parle de la formation, vous savez, il y a, on se retrouve souvent dans des salles de classe, mais ce que j'ai appris de parler aux analystes, de parler aux personnes sur le terrain, de faire le remue de ménage sur les problèmes, de trouver une bonne solution pour la situation dans ce particulier, peut-être que ce ne sera plus la même solution dans deux ans ou dans un autre pays ou dans un autre réseau, peut-être que ce n'est pas la bonne solution, mais c'est la bonne solution dans ce contexte-là à ce moment-là. Et c'est ça le processus que nous suivons. Merci beaucoup. Vous avez bien décrit la situation pour être plus efficace avec les partenariats avec vos collègues africains sur le continent. Merci beaucoup, Catherine. Je pense, je voudrais remercier nos trois panélistes pour vos idées, et vos perceptions sur votre travail sur ces sujets. Merci beaucoup des participants qui nous écoutent. J'espère que vous avez trouvé cela bien intéressant. Nous allons maintenant passer à la portion questions-réponses de cette séance. Je vous propose de taper vos questions dans la boîte de dialogue, dans le chat. Vous pouvez les taper en anglais, français et au portugais. Et pour faire démarrer les choses, nous faisons quelque chose de différent. Nous allons demander à une personne du centre africain pour poser la première question. Je vais vous présenter la personne qui va vous poser la question. Aujourd'hui, nous allons accueillir le docteur Tsiaka Tiao du Sénégal pour poser la première question. Il est docteur en doigt, spécialiste sur la protection internationale des droits de l'homme dans les situations de crise en Afrique. Et sur le plan militaire, il est diplômé de l'Université nationale de défense de National Defense University à Washington, D.C. Il est officier général de la gendarmerie et il occupe actuellement la fonction de commandant de la gendarmerie mobile. Alors, docteur Tiao, soyez le bienvenu et on va vous donner la parole pour deux ou trois minutes pour poser la première question du jour. Merci. Merci beaucoup, docteur Kelly, de m'avoir invité à participer à cet échange. J'ai beaucoup appris très rapidement. Bon, je n'ai que deux minutes, je vais essayer d'être très rapidement. Je suis très honoré d'être parmi vous ce matin. Et ma foi, merci beaucoup pour les panélistes, pour la clarté des exposés. J'ai beaucoup appris. Ça m'a ressuscité un certain nombre de souvenirs. Surtout que ma foi, nous sommes très intéressés en tant que force de sécurité du Sénégal. Permettez-moi de changer un peu par rapport au Kenya et puis par rapport à l'Afrique de l'Est et de revenir un peu à l'Afrique de l'Ouest où nous avons aussi ces problématiques de flux financier irrégulier, ma foi, parce que nous avons une préoccupation principale aussi dans la sous-région. C'est vrai que nous n'avons pas principalement de diamants, mais il y a au Sénégal dans la partie Est une zone d'exploitation de l'orpaillage clandestin, ma foi, l'État essaie d'organiser en donnant à des sociétés des licences, etc. Mais il y a un autre phénomène, c'est-à-dire toutes les communautés de l'Afrique de l'Ouest venant du Nigeria, venant du Mali, de Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, etc. se regroupent dans la région, parce que l'idée des chercheurs d'or, on va se faire un avenir dans la recherche clandestine de l'or et ça crée beaucoup de problèmes de trafic, de trafic d'êtres humains, d'abord, de trafic que, ma foi, on ne parvient pas à ressourcer. Enfin, ça, c'est un tout petit peu un partage pour dire que c'est une préoccupation qui est vraiment centrale. J'ai entendu Mme Swat Aden aborder un peu la question de l'approche régionale que nous devons avoir. Effectivement, l'ECOAS, la CEDAO et l'Union africaine, l'African Union, have to address the problem also in a regional context. C'est-à-dire, on doit le prendre dans un contexte régional, parce que c'est toutes ces nationalités qui sont confondues et ça, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Les États ne parviennent pas à parler le même langage. Ça se comprend, chacun a ses préoccupations sécuritaires du moment. Et ma foi, c'est une piste à explorer. Je crois que Mme Aden pourra peut-être nous donner davantage d'éclairage sur la nécessité d'avoir cette approche régionale-là. Maintenant, une question à Mme Pamela First-Wish. J'ai bien apprécié la présentation du Kimberley Process, mais j'ai deux préoccupations. D'abord, il me semble que le Kimberley Process n'est pas obligatoire. c'est notre mandatorie. Je ne sais pas si je peux. Alors, est-ce que ce n'est pas un blocage pour ce process-là? Ça, c'est donc la question des autres minerais, les produits prohibés, du wildlife ou de l'or, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle à peu près pareil au Kimberley Process pour prendre en charge d'autres minerais? Voilà, très rapidement, Dr. Kelly, merci beaucoup de m'avoir invité à poser ces questions parce que c'est des préoccupations centrales dans la sécurité sur régionale ouest-africaine et aussi au Sénégal. Merci. Merci pour la question. Je peux répondre si ça va? OK. I'll just do it in English parce que c'est plus facile pour moi à parler en anglais. Je vais le faire en anglais parce que c'est plus facile pour moi, mais vous parlez très bien anglais, monsieur, alors c'est bon. Pour le processus Kimberley, la question, je pense, du blocage, si vous voulez, les obstacles à pouvoir entrer dans le marché des autres, minéraux. C'était un forum qui est né d'une époque très spécifique pour faire face à des biens spécifiques, c'est-à-dire les diamants qui avaient beaucoup de soutien de l'industrie, aussi bien que le désir provenant des États producteurs de contrôler ces biens. Le marché, à l'époque, il y avait aussi des monopolies sur le commerce des diamants à l'époque. ces forces se sont réunies pour faire adhérer et tout le monde à respecter les mêmes règles. J'ai dit dans mes remarques qu'on ne pourrait jamais recréer le processus qu'à Berlis aujourd'hui parce que par beaucoup de côtés, c'est une méthodologie un petit peu inefficace pour de penser qu'un gouvernement, de croire qu'un gouvernement avec des capacités limitées ou même avec beaucoup de capacités, il est très difficile de réglementer cela. On ne recommencerait pas de la même façon aujourd'hui. Ceci dit, lorsqu'on parle de l'or, l'or est un bien très lucratif, très facile à transporter, beaucoup plus facile même que les diamants et la destruction associée dans sa forme artisanale et surtout si on parle de l'utilisation de mercure. Néanmoins, c'est un bien qui apparaît de façon différente dans des présentations géologiques différentes et de réglementer cela du point de vue gouvernemental, d'après moi, serait encore plus inefficace pour ne pas dire aussi que le CAP est se penche seulement sur ce petit aspect des choses, mais on ne parle pas des violences provenant de l'État, des officiers de la police, des normes environnementales, à se voir la dégradation des campagnes. Cela ne dit rien des normes pour les travailleurs, pour la main-d'oeuvre. Alors, les exigences, la nécessité pour les opérateurs privés de comprendre tout cela est une motivation, un moteur plus important pour le changement et en même temps, il faut avoir en place des réglementations internationales sur les chaînes d'approvisionnement parce qu'on ne veut pas seulement mettre cela, le blâme, sur le secteur privé, mais aussi impliquer l'appui des acteurs officiels. Merci pour la question. Merci, Pamela. Je vais ajouter une question ou deux aussi. Alors, nous avons la question pour Dr. Chow, mais Catherine, si vous avez des questions sur cette idée, quelles sont les approches régionales concernant les flux financiers licites, surtout au niveau régional économique, que j'encouragerais à vous trois de répondre. Il y a une autre question qui a été posée. Quelle résilience peut être mise en place contre les flux licites financiers au niveau communautaire? Il y a donc du côté régional, mais aussi du niveau local. Quelles sont les façons par lesquelles on peut mettre en place la résilience locale? Je vais demander à Swad de s'adresser à ceci. Et on reviendra vers Kathleen. Merci Catherine. Oui, en réponse à la question de docteur Chiao. C'est vrai que quand un phénomène se manifeste dans un pays, il se manifeste dans les pays avoisinants de la même manière. C'est pour ça qu'on a tendance à voir quelque chose quand on parle de l'Afrique de l'Est. Tout ce qu'on a vu se passer en Tanzanie, il y aura forcément des choses qui vont se passer au Kenya, etc. La même chose se passe dans la région de l'Écoas. En ce qui nous concerne, comme on est au niveau de l'Union africaine qui est un instrument des États membres, nos études de CA, contrairement à mes collègues qui peuvent prendre des exemples et qui peuvent utiliser des anecdotes, nous, on ne retient pas qui a fait quoi, mais plutôt quelles sont les leçons qui sont à retenir et les recommandations à faire au niveau des États. On essaie de faire en sorte qu'ils parlent le même langage en rentrant dans les définitions. Par exemple, quand on prend l'effet financier des sites, c'est récent, c'est les cinq dernières années qu'on commence à en parler, de la manière dont on en parle. Et pourquoi? Parce que le concept même de dire on fera plein de choses qui ne se tombent pas dans l'illégalité, qui sont parfaitement légales et donc licites, mais qui sont moralement pas acceptables. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui voit qu'il y a des mines dehors de prendre un saut et d'aller aussi chercher à l'explore. On ne peut pas non plus empêcher une multinationale internationale de profiter des trous dans des lois, etc. Parce que c'est ce qu'ils doivent faire. C'est un peu dans l'ordre de choses de planifier et de faire en sorte qu'ils payent le moins possible de taxes. Maintenant, est-ce qu'une approche régionale pour s'attaquer au phénomène est effectif? Moi, personnellement, ça fait 12 ans que je travaille. Je pense qu'à part, au-delà du fait qu'on sait de quoi on parle, de savoir comment ça se passe, de faire en sorte qu'on ait une façon de voir le phénomène, quand il s'agit de l'arrêter ou de régler le problème, on tombe forcément et nécessairement aux capacités des institutions de l'État qui doivent gérer ça. et sur la base de ces standards, de ces définitions-là. Et donc, alors, quand vous le ramenez, je suis d'accord avec vous, quand vous le ramenez au niveau de la CDAO, par exemple, quand on descend du niveau de l'UA et on arrive au niveau de la CDAO, comme la plupart des pays de la CDAO ont une monnaie commune, par exemple, parce que nous, on est sur les histoires de flux financiers ici, toutes ces activités criminels, en fait, facilite qu'on extrait des ressources et qu'on les emmène sans passer par des canaux établis, réguliers, que le gouvernement peut vérifier et que les acteurs économiques qui font ça payent leurs taxes. C'est un peu ça, finalement. Maintenant, si on ne peut pas déterminer de quelle manière ça se passe, qui ça touche, parce que forcément, ça trans... il n'y a rien, il n'y a pratiquement... il n'y a même pas 5% de ce qui sort de ces activités qui reste dans le pays où ça s'est passé. Ça va ailleurs. Maintenant, la question, c'est pourquoi ça va ailleurs? Qui sont ces gens qui ont besoin de ça et qui ont besoin d'extraire encore avec toutes sortes de méthodes qu'on ne comprend pas? Bon, maintenant, l'Africain moyen qui est fâché dit que mes ressources vont chez les colons. C'est ce genre de choses qu'il faut un peu éviter parce que, qu'on le veuille ou non, les pays sont ouverts à ce commerce international et il faut quand même que ça soit géré. Mais justement, parce qu'on passe d'un pays à l'autre, d'une juridiction à l'autre et que dans les deux cas, en ce qui me concerne, les pays africains, ils peuvent facilement... Je suis d'accord avec Pamela qui dit que ça se balade un peu partout. ce qui se passe en RCA est un problème du Tchad, finalement, qui descend. Donc, on est toujours dans les mêmes phénomènes. Les frontières sont poreuses et elles sont encore plus poreuses quand il s'agit de méthodes illicites. Maintenant, c'est quelle partie de cet argent... En ce qui nous concerne, ces méthodes, ces choses, ce qui sort de ces moyens-là qu'on transporte, parce que la valeur réelle après de ces minéraux, on les valorise à l'étranger. Donc, ça part comme l'avait arrêté le président de la Tanzanie. On peut voir 15 conteneurs partir. C'est du caillou et du sable. C'est quand ça arrive ailleurs et que ça a pris de la valeur. Alors, de quelle manière on évalue ce qui est sorti ? Est-ce que c'est là où l'évaluation on a donné de la valeur aux minéraux qu'on a un problème ou est-ce qu'on l'a à la source quand on prend de la caillasse et de la terre parce que ça n'a pas beaucoup de valeur pour l'Africain tel qu'il existe. Après, quand on l'a transformé en or, quand c'est devenu quelque chose qui a de la valeur, à quel niveau se situe le problème ? La chaîne de valeur comme décrivait Pamela est très importante. Quand d'un côté ça sort, de quelle manière ça bouge, c'est une chose. Qui fait bouger ? Mais qu'est-ce qu'ils font bouger ? Quand un douanier qui est à la frontière à Lumumbashi laisse passer un camion, lui, il a reçu peut-être 1 000 dollars. On va évaluer les 1 000 dollars qu'il a reçus, mais il a laissé passer quoi ? 100 000 dollars ? 100 millions ? Qu'est-ce qu'il a fait passer ? Comment on sait ? Quelle importance ça a pour nous de savoir ? Alors, nous, notre travail au niveau continental et global, on regarde, quand on regarde la valeur de ce qui est enregistré en Belgique, mais sur la base de ressources naturelles venant de la RDC, les chiffres sont phénoménaux. et on a du mal même à dire que c'est un problème de criminalité ou de corruption au niveau de la RDC. On a envie de s'en prendre plus à ceux qui attirent ce genre de choses, qui l'utilisent, qui le regardent, ça a toujours été. J'ai un enfant du continent qui est un premier ministre, l'ancien président, il dit qu'on le veuille ou non, les flux financiers illicitent, en fait, c'est la version moderne de la colonisation, c'est l'extraction des ressources sans payer quoi que ce soit et quand ça va de l'autre côté, ça devient quelque chose de très... Alors, il faut un peu éviter de se flageller parce que si je ne veux pas, on ne peut pas parler de combien sont payés les fonctionnaires dans les gouvernements, il ne faut pas s'attendre à ce que cette criminalité s'arrête, on ne peut pas non plus s'attendre. Mais quel est ce marché à l'extérieur qui veut ce niveau-là de criminalité, qui veut qu'on ramène autant de ressources de façon illicite et quels sont ces standards dans ces pays-là qui acceptent des choses ? Alors, Pamela décrit Kimberly, on a réussi à le faire pour le diamant, elle a bien décrit que c'est une illusion de penser qu'un gouvernement peut utiliser des processus de cette nature pour endiguer quelque chose qui peut facilement se mettre dans la poche et on passe par n'importe quelle frontière. Maintenant, est-ce qu'on peut l'étendre aux autres minéraux ? Ça, on rentre au niveau des activités politiques, diplomatiques pour lesquelles en général on n'a pas de vraies réponses pour les vrais problèmes. Je vais m'arrêter à ça. Merci beaucoup si je peux me permettre de préciser, mais merci beaucoup pour vos réponses sur cette idée. Quoique, du point de vue juridique quand même, l'Afrique dispose d'instruments. Je pense au programme frontière de l'Union africaine qui, de mon point de vue, est mal utilisée, insuffisamment connue et qui a, que les États ont intérêt à mieux mettre en avant pour régler ces problèmes-là. Ensuite, dans la région sous-ouest africaine, la problématique de la libre circulation des personnes et des biens, ça aussi, sur le plan juridique, il y a de quoi voir pour un tout petit peu renforcer les contrôles parce que maintenant, ce sont les préoccupations sécuritaires qui sont prioritaires. Avant de développer l'économie, il faut d'abord dans un état de stabilité. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Je suis absolument d'accord. On disait que le gros problème c'est un problème de capacité. D'un point de vue papier, texte, tout est là. Les instruments sont là. C'est les mêmes problèmes qu'on a depuis 60 ans. Donc, on a réfléchi aux solutions. Elles existent sur papier. Elles ont été adoptées. La mise en œuvre, c'est encore autre chose. Merci beaucoup. Nous avons environ 5 minutes qui nous restent. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions. Ce que je vais faire, je vais passer à Kathleen. Il y a une question pour Kathleen. Quelqu'un demande, c'est une admission de l'épicentre des défis de l'Afrique. qu'attendons-nous du point de vue Akasha à propos de ces acteurs qui ont facilité les activités de ses frères Akasha? Il y a des avocats, des juges qui seront peut-être encore là pour faciliter les activités de prochains malfaiteurs du même genre. Alors, je voulais vous poser cette question et aussi demander aux trois panélistes, il y a encore cette question à propos du renforcement de la résilience au niveau des communautés. Kathleen, vous pouvez vous adresser aux deux points ou à l'une des questions. On verra combien de temps il nous reste. Ensuite, on peut en reparler pendant la discussion ouverte. Kathleen. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens auxquels on a fait honte dans ce cas Akasha qui sont encore des membres de la branche judiciaire et même qui se trouvent dans des niveaux élevés du gouvernement actuellement. Je ne veux pas dire à un pays ce qu'il devrait mettre en priorité, mais quand les gens vont voter, ils doivent garder ceci à l'esprit. Je pense qu'il y a le journal La Nation au Kenya qui a écrit un bel article sur ce cas. Je passe du temps sur un forum tanzanien et ces forums ont beaucoup de succès à, en fait, éclairer ces problématiques en disant telle personne prend des pots de vin ou telle personne fait ceci. Alors, j'aimerais voir des actions internationales par rapport à certains de ces individus. je sais qu'il y a de l'argent qui a passé les frontières. J'aimerais bien voir un recouvrement des actifs par rapport au Kenya. Sur ceci, je ne sais pas si ça va se produire, mais ce serait bien. Alors, du côté de la question régionale, l'ETF a été une bonne ressource pour le Karakasa et surtout pour les trafiquants d'ivoire. L'ETF, c'est des gendarmes, des policiers qui ont la capacité d'arrêter les gens. Un policier kenyien peut aller en Tanzanie pour arrêter quelqu'un parce qu'il y a un traité qui leur permet de faire ceci. Donc, ils ont travaillé sur quatre pays en fait pour interpeller ce réseau et ils ne reçoivent pas assez de crédit pour ceci, surtout par rapport à l'ivoire. J'oublie les noms des frères, pas les frères Akasha, mais des frères qui trafiquaient de l'ivoire. Alors, si on veut trouver une approche qui marche, je soulignerai le LETF. Il y a toujours des problèmes sur lesquels on peut améliorer les méthodes, mais ils ont vraiment fait un très bon travail pour en fait travailler sur plusieurs pays pour arriver à un but commun. Merci. Alors, il y a des questions liées. Je vais en poser seulement une et ce sera à SWAD. Est-ce que vous avez une liste confirmée d'entreprises multinationales connues qui sont coupables et comment est-ce qu'on alerte l'Union africaine par rapport à ces entreprises? Alors, je me demande si vous avez une réponse pour ceci et peut-être est-ce que vous pourriez nous parler des sept études de cas que vous avez effectuées sur ceci? Non, nous n'avons pas de liste et de noms à donner sur ces multinationales. C'est d'abord une activité, c'est des choses qui doivent se passer au niveau national et il y a des autorités qui s'en occupent. Donc, nous faisons des études et nous donnons des recommandations au gouvernement pour savoir comment fermer ces trous juridiques, légaux, de capacité, etc. Par rapport aux cas que nous sommes en train d'évaluer sur les flux financiers et les sites, autant jusque-là on avait utilisé les cas pays pour sortir des leçons et parce que c'est un phénomène qui est caché, n'est-ce pas? C'est des choses qui se passent sous la table et donc on est sur des estimations et pour se rapprocher le plus de la réalité pour sortir des chiffres, etc. On utilisait ce qui s'est passé pour évaluer mais après la manière dont ça se passe finalement quand c'est un pays riche en ressources naturelles c'est à peu près la même chose quand c'est un pays post-conflit où tout est pour eux ils opèrent d'une autre façon quand ce sont des pays où il y a des gros acteurs économiques qui sont liés à la présidence ça se passe d'une autre façon donc on a documenté les manières dont le phénomène se manifeste effectivement il se manifeste de différentes façons selon le profil du pays j'allais dire d'un point de vue gouvernance politique économique et donc les cas pays connaissants nous avons pris pour à la limite reconforter ce qu'on sait déjà mais aussi dire dans tel pays puisque ça se passe comme ça voici pour gérer la partie systémique de la question pas la partie criminelle de notre point de vue c'est de la partie de 10 ans ça ne se passerait pas si vous aviez ça dans la loi ça ceci etc et il faut acheter des bases de données améliorer automatiser les systèmes de procurement ce sont ce niveau-là de recommandation que nous faisons et donc c'était une décision de 2019 qui devait être mise en oeuvre en 2020 on a l'impression qu'on a non seulement perdu 2020 mais on va probablement encore perdre une bonne partie de 2021 et donc elles n'avancent pas très vite parce qu'on a besoin que les gens ouvrent des livres qui sont fermés donc il y a beaucoup de préparation de plaidoyer au niveau national et il faut les gens ont peur les gens sont eux-mêmes impliqués donc pour qu'ils donnent de l'information ils ont l'impression que ça va leur retomber dessus donc c'est un peu complexe on navigue un peu comme ça et ce qui sort repart à l'Union africaine et on le revalide aussi bien pour ce pays-là que pour d'autres pays qui sont dans une situation similaire mais ça devient des recommandations au niveau politique pour lesquelles on fait des plaidoyer auprès des agences concernées au niveau national Merci beaucoup alors il est l'heure et alors je vais remercier chacun de nos intervenants ainsi que le docteur Thiau pour avoir posé la première question Merci à mes Tipeurs et Tipeurs